parce que tu n'aimes pas faire parce que tu ne sais pas ce que tu veux faire ce que tu aimes faire faire un tri quoi tu dis non à beaucoup de choses tu verras tu vas te retrouver avec ce que tu peux faire est ce que tu as envie de faire et puis ça peut être te changer des choses c'est à dire que tout ce que tu as toujours désiré de faire sans jamais sans jamais te l'avouer tu as pu te dire maintenant ça je peux pas j'ai quand même pas écrire un bouquin j'ai quand même pas faire un direct j'ai quand même pas réaliser un film j'ai quand même pas faire pilote de course ou cosmonaute c'était plus compliqué cosmonaute mais bah fais le quoi faire du sport bye jacques merci d'être passé mais non mais c'est ça aussi tellement d'angoisse drainée par la télévision le poste de télé qui ronronne mais beaucoup plus dans votre salon c'est à dire qu'il ya tellement de choses qui vous tombe sur la tête tout est négatif jour après jour et là depuis tout petit c'est comme ça et depuis 2020 et mois de mars c'est de pire en pire jour après jour et là on repart d'un reconfinement mais évidemment qu'il y en a plein qui pète des plombs vous pétez des plombs pourquoi parce que vous vous dites c'est pas possible ça va jamais revenir j'aurais pas la vie d'avant ben non et là vous vous dites comment je me positionne dans un nouveau monde comment je peux me positionner dans un monde hyper contrôlé hyper surveillé où il faut montrer ses papiers en permanence n'est quand même pas en guerre c'est précédent qui l'a dit on est encore en guerre pour l'instant c'est terrible en tout cas merci victor d'être entré dans l'accès membre peut-être penser plus à un monde d'opportunités mais l'étau se resserre en quelque sorte est ce que tout le monde pourra faire quelque chose bah je vais vous dire non non c'est ce qui est terrible précédemment avant que avant la co vide j'allais dire le co vide je dis ce que je veux précédemment avant mars 2020 je vous disais il vous reste 20 30 ans pour tenter de vous former pour changer de métier parce que pour certains métiers ils vont souffrir ils vont mourir maintenant il va vous rester beaucoup moins de temps jeter sa télé par la fenêtre premier genre cette barrière moi je dirais pas ça victor la télé ce sont les émissions ce sont les chaînes d'info continue qui passent sur les téléphones les tablettes un peu partout si tu veux jeter ta télé tu peux peut-être la vendre elle peut permettre de récupérer ce que tu fais sur un ordinateur ou positionner des documentaires ou des films des choses qui te plaisent télé c'est un réceptacle ça permet d'afficher les informations la télé ne va pas mourir la télé se relance en quelque sorte elle sera toujours disponible elle a des trains de retard netflix la vod est déjà là la possibilité de consulter donc de l'information quand vous le souhaitez à toute heure avec des chaînes de télé où vous avez des documentaires ou des films à des heures bien précises maintenant les chaînes d'info continue peut-être que par la suite ces personnes qui qui perroquettent seront remplacées par des robots comme en chine façon il n'y a pas que la télé il ya aussi merci pour les puns bleus pour ceux qui y pensent il y a aussi tout ce qui passe dans ton téléphone il ya tous ces articles on vous positionne sur le web plus que trois minutes de lecture enfin il ya beaucoup de choses avant qu'on va tout éteindre non c'est pas grave j'ai perdu la lumière m'a oublié ils m'ont perdu et la light bon c'est pas grave on fait la mec est la lumière petit don je suis tout seul en terrasse la seul au monde mais vous m'avez oublié il ya non mais ouais je vais revenir je vais soutenir la lumière ça va il va y avoir une chute de la redevance tv faut préciser vous l'avez plus vous la consultez plus vous voulez plus vous donner votre argent à des personnes qui font n'importe quoi si qui ou peur ah ouais t'as raison merci kate très bien très bien pour la la proposition un côté ou peu yes côté ou peu bon bah voilà si vous voulez on peut buller aussi je sais pas si ça va bloquer tout ça on peut buller aussi ça bulle bulle vous êtes là ce soir parce que le monde va mal parce que c'est la grosse bête qui a peur de la petite bête mais c'est sans précédent parce que il est évident que les plus âgés ont peur de mourir et même les plus jeunes par rapport à quelque chose qui peut être transmis mais bon on n'a pas forcément les bons chiffres alors moi je vous dis pas qu'on a les bons chiffres de plus en plus on constate on n'a pas les bons chiffres et